Un miroir sphérique concave de distance focale 24 cm réfléchit l'image d'un objet de 10 cm de hauteur et situé à 16 cm du miroir. Construis cette image et calcule sa position ainsi que sa hauteur. Voici les données. On nous donne ce miroir sphérique concave de sommet S, sa distance focale petit f vaut 24 cm, la hauteur petit h de l'objet vaut 10 cm, et cette distance entre S et A désignée par petit p, p comme position, vaut 16 cm. Le tout est dessiné à l'échelle. Ce qui est demandé, c'est la position p' de l'image que nous exprimons en centimètre, ainsi que la hauteur h' de l'image que nous exprimons également en centimètre. Commençons par les constructions géométriques. D'abord par le rayon parallèle issu du point B, rayon parallèle, qui sera réfléchi par le miroir comme rayon focal. Nous construisons également le prolongement de ce rayon réfléchi derrière le miroir. Ensuite, nous traçons le rayon central issu du point B et ce rayon central sera réfléchi sur lui-même. On dessine également le prolongement de ce rayon réfléchi derrière le miroir. Là où ces deux prolongements se rencontrent, c'est là que se trouve l'image A'B', dont nous cherchons la hauteur h' ainsi que la position P'. Les deux triangles ABC et A'B'C sont semblables. Et pour des triangles semblables, nous avons le théorème de Thalès à notre disposition, théorème qu'on aime bien appeler à la calamine le théorème des sachets de frites. Ce théorème est expliqué en détail dans le tutoriel Théorème de Thalès 3F025. Au lieu de retenir cette formule, retenons simplement grand sur petit égale grand sur petit égale grand sur petit. Pour nous, grand sur petit égale grand sur petit. Donc, grand H prime sur petit H égale grand, cette grande distance entre A prime et C, c'est P prime plus F plus un deuxième F, donc P prime plus 2F, divisé par petit, et la petite distance entre A et C, c'est 2 fois F moins ce P, donc 2F moins P. Dans cette égalité-là, nous remplaçons H, petit f et petit P par les valeurs connues, donc comme ceci, 48 moins 16, ça donne 32, ensuite nous multiplions en 3, et puis nous mettons encore ce terme 10P prime à gauche du signe d'égalité et on peut encore diviser l'équation par 2. On aurait pu multiplier par 2 déjà là. En tout cas, ainsi nous obtenons une première équation contenant les deux inconnues H prime et P prime. Nous allons maintenant déterminer une deuxième équation contenant ces deux inconnues. Ça, nous le faisons au moyen de ces deux triangles S, D, F et A prime, B prime, F. Ces deux triangles sont également semblables, donc, grand sur petit égale grand sur petit, c'est-à-dire grand H prime sur petit, cette distance entre le point D et le point S correspond à la hauteur petit H, H, donc petit H, égale grand, cette grande distance entre A prime et F, c'est P prime plus F, P prime plus F, sur cette petite distance entre S et F, ça c'est la distance focale petit F. Dans cette égalité-là, nous remplaçons H et petit F par les valeurs connues. Ensuite, on multiplie en 3. Ainsi, nous obtenons cette équation-là, équation que nous pouvons encore diviser par 2. On aurait pu multiplier ici par 2. Nous mettons encore ce terme à gauche et c'est ainsi que nous trouvons cette deuxième équation contenant les deux inconnues H prime et P prime. Nous avons donc ces deux équations contenant les deux inconnues. Ce système d'équations, on peut très vite le résoudre à la main. Par exemple, dans la première équation, nous trouvons que 5 fois P prime est égal à 16 H prime moins 240. Et dans la deuxième équation, nous remplaçons ce 5 P prime par 16 H prime moins 240. Ainsi, la deuxième équation ne contient plus que H prime. On la résout, on trouve la valeur pour H prime, et en remplaçant le H prime par la valeur trouvée dans une des équations, on trouve rapidement le P prime. Mais, nous pouvons aussi résoudre ce système au moyen de la calculette. Pour cela, on va dans le menu. Avec les touches curseurs, on se balade jusqu'au champ des équations. On confirme ce choix par Enter. Alors, ici, nous voulons résoudre un système d'équations, donc on choisit le 1. Et ce système d'équations contient deux équations et deux inconnues, donc nous choisissons là le 2. Ensuite, on met les coefficients des inconnues et le terme indépendant à droite du signe d'égalité. Oui, c'est bien le cas. Sinon, il faut d'abord mettre les termes indépendants à droite des signes d'égalité. Introduisons maintenant les coefficients. Le coefficient de la première inconnue dans la première équation, c'est 16. 16. Enter. Le 16 est à sa place. Le coefficient de la deuxième inconnue, c'est moins 5. Enter. Moins 5 est à sa place. Ensuite, 240. 240. Enter. Deuxième équation. 12. Enter. Moins 5. Enter. 120. Enter. Maintenant, encore une fois. Enter. La première inconnue, qui s'appelle pour Casio X, pour nous, c'est H'', vaut 30. Et, encore une fois, Enter. La deuxième inconnue, qui est pour nous, P'', vaut 48. Donc, ainsi, nous avons trouvé que H'' vaut 30 centimètres et P' vaut 48 centimètres. Et, voilà, la réponse finale à cette tâche. H' vaut 30 centimètres et P' vaut 48 centimètres, ce qui est bien confirmé par notre dessin qui a été fait à l'échelle.